Salut, bonjour, c'est super drôle d'ailleurs, je ne m'améliore pas, aujourd'hui, vertige cosmologique et académie, débancage d'académie, ça va grasser les dents comme vous le voyez, Nous sommes chez Thunderbolt Project, et c'est dans une série à propos des erreurs, des misconceptions, des fausses conceptions. En sciences, et notamment en astrophysique et en cosmologie, et là, c'est donc où sont les maths ? Je vous préviens, ça va vraiment grincer des dents, parce qu'il y a des mecs qui vont parler, alors je traduis ce qu'ils disent, En plus, ça va être sous-titré, et ce n'est pas moi qui fais la traduction, c'est Google, je m'assurerais que ça me paraît logique, la manière dont c'est traduit, et possiblement, vous aurez droit à quelques encarts, ça ne m'étonnerait pas, mais bon. On ne sait jamais, la vidéo devrait faire une vingtaine de minutes, et voilà quoi, si je continue à... On va déjà sortir des créneaux, fin de l'encart. Salut, 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 comme il disait. Petit indicatif. C'est devenu une phrase cliché, débutée avec une régularité monotone, qui implique que les mathématiques soient, mais peut-être qu'on peut baisser le son de la vidéo, que ces mathématiques sont d'une importance primordiale. Et en fait, lui, qui est... Il nous l'a dit. David Drew. D-R-E-W. Alors, il évite de se la jouer trop sérieux, sérieux. Parce qu'en général, cette question est posée par... Sur un ton rhétorique, accompagné d'un sourire narquois, genre... Tu n'as pas fait d'études. Aussi fastidieux que ce loi... Cela puisse paraître à entendre. Cela met en évidence trois problèmes majeurs de la cosmologie standard d'aujourd'hui. Premièrement, les mathématiques ne sont pas des sciences. Et la science, ce n'est pas des mathématiques. Bien sûr, les mathématiques participent, je pense. Les mathématiques sont importantes, mais le fait qu'elles doivent suivre la science et non la diriger. Bâtir la science sur les mathématiques... C'est mettre à la charrue avant les bœufs. De bonnes mathématiques peuvent soutenir la science, mais s'appuyer uniquement sur elle, c'est comme essayer de gérer une entreprise avec uniquement des comptables et aucun modèle économique réaliste. Donc, il sort une citation de Hannes Halfen, qui est un des presque cofondateurs, fondateurs, cofondateurs, de la cosmologie électrique, plasmatique, électromagnétique, avec l'univers électrique. Oh là là, j'ai un encart terrible à faire, je pense, parce que j'ai déjà lu la vidéo jusqu'aux deux tiers. Et je ne sais pas si je ne peux pas le placer maintenant. Non, c'est un peu vache. En plus, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, il faut qu'apprendre que la science sans contact avec les expériences est une entreprise susceptible de s'écarrer complètement dans les conjectures imaginaires. Donc, c'est le père de la physique des plasmas et de la cosmologie des plasmas, Hannes Halfen. Et en bref, les mathématiques doivent être un auxiliaire et non pas dominante. On observe ce qui se produit et on essaie de le comprendre. Ce n'est pas une formule mathématique qui doit faire correspondre l'expérience au résultat que la formule mathématique donne. L'équation donne. Là, vous n'avez rien vu, mais c'est un encart scientifique. Deuxièmement, en confirmant l'affirmation d'Alfen, selon laquelle l'expérimentation devrait toujours être reine, l'histoire montre que les hypothèses ancrées dans les mathématiques sont souvent révélées fausses. Les épicycles en sont un exemple classique. Alors, l'épicycle, c'est le phénomène tracé dans l'espace, le phénomène, la forme, la ligne, la forme tracée dans l'espace, par exemple, par une planète, une lune autour d'une planète, elle-même. Voilà. Ce que fait la trajectoire que fait la lune autour de la Terre, tout autour du Soleil. Et ça fait donc une sorte de rosace, comme ça. On se prend une rosace, mais... Un tortillon évasé, allongé, élongué. Donc, parce qu'auparavant, on croyait que les orbites planétaires étaient parfaites et circulaires. Et une fois que ça s'est avéré faux, une solution mathématique a été conçue. Des points imaginaires, ont été placés sur les orbites circulaires d'origine, créant ainsi des orbites supplémentaires. Cela a donné naissance aux épicycles. Du grec, épiculos, épiculos, signifiant, cercle se déplaçant sur un autre cercle. Bien que mathématiquement élégant, ce modèle ne reflète pas la réalité. La réalité. Considérant également le cas amusant des Fairright, WRIGHT, précurseur de l'aéro... pas modélisme, l'aéroplane, quoi. Au début du siècle dernier, un journal scientifique, American, a rejeté leur prétendu vol des années après avoir effectué des vols réussis. Pourtant, la certitude du magazine était basée sur la sagesse dominante à l'époque, selon laquelle le vol de quelque chose de plus lourd que l'air était impossible. Parce que, eh bien, les mathématiques le prédisaient ainsi. Et troisièmement, le paradigme émergeant de l'univers plasmatique souligne l'importance des plasmas et de l'électromagnétisme sur la gravité à l'échelle cosmique. L'espace regorge des deux, ce qui pose un défi de taille aux physiciens théoriciens, car les plasmas et l'électromagnétisme sont difficiles à modéliser mathématiquement. Hannes Alphen a souligné que les plasmas refusent obstinément d'obéir aux lois élégantes des mathématiques aussi appréciées soient-elles. Oh, je ne me moque pas, j'aime bien les maths aussi. Un jour, j'ai compris un truc en maths. Eh bien, j'ai compris pourquoi les gars, ils allumaient, dessinaient une ampoule allumée dans les bandes dessinées quand quelqu'un avait une idée ou comprenait quelque chose. Oh, c'est une lumière. Non, rien à voir avec la Bavière. Les illuminés de là-bas. Bon, entre autres, il y a l'air des lumières, on dit que c'est l'AFM, mais c'est les illuminés de Bavière qui sont d'autres choses. D'un autre groupe qui se sert parmi les autres pour faire ses basses oeuvres, quelque part. Ce n'est pas le sujet. Donc, même si les équations mathématiques peuvent fonctionner pour des gardes ordinaires, le plasma est un état de la matière au-delà des solides, des liquides et des gaz ou domine les forces électromagnétiques, par contre. Et au moins 99% de l'univers est constitué de plasma, ainsi appelé en raison de ses propriétés réalistes et auto-organisatrices. Bon, maintenant, il y a des gens qui disent communiquer avec certains plasmas, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas le sujet. Quoique, c'est un peu sous-jacent quand on est un peu plus juste. Ma généralisation ou mon amour des références dans d'autres domaines, nous pousse à penser justement à quelle est la forme que prendrait la source dans l'idée. Bon, ce n'est pas le sujet vraiment, là je vais aller trop loin trop vite. Même pour moi je vais trop vite alors, n'inquiétez pas. L'importance des mathématiques n'est pas niée. En résumé, le fait est que les mathématiques devraient suivre la science plutôt que de construire la science sur des modèles mathématiques idéalisées et d'interpréter sélectivement les données pour les adapter. En plus, interpréter sélectivement. C'est du cherry picking. Et oui, même les scientifiques le font souvent. Et en plus, ils ne font pas que du cherry picking, ils font du cherry abandoning, denying. je me réfère assez souvent à ce sujet-là pour illustrer ce sujet-là à ce que nous disait Nassim Aramayn qui est critiquable peut-être sur certains côtés mais sur d'autres où il fait justement un pas lui aussi entre ce dont on parle là en électromagnétisme et un peu le déni des théories gravitationnelles. Vous voyez, pour des rapports de puissance de force en 10 puissance 39 je crois. L'électricité et l'attraction électrique 10 puissance 39 fois plus puissante que la gravitation. Donc, ignorer l'un et tout baser sur l'autre. Oui, je vous avais parlé de ça la dernière fois, c'est quand même vouloir peser une puce qui est posée sur le dos d'un éléphant en pesant le tout. Mais en ignorant le poids de l'éléphant, en ignorant la présence de l'éléphant. Alors, vous allez dire putain, il y en a une puce de 5 tonnes quand même. Mathématiquement parlant, vu son volume, ça veut dire qu'elle est super dense. On est à deux doigts du trou noir. Ouh là là, là je suis en train de détiser le teasing. Alors, non de spoiler, mon teaser. Je, on continue. Donc, encore une fois, les mathématiques devraient être un soutien et non une domination. Les preuves mathématiques. Ce rôle dominant qu'apprisent les mathématiques dans la cosmologie moderne a engendré une autre idée fausse très répandue. C'est Einstein qui a amené beaucoup ce problème-là. Mais bon, Einstein lui-même va prendre certaines positions vis-à-vis de la situation de la valeur mathématique dans les recherches qui sont intéressantes et que je vais vous dire. Donc, il y a une deuxième idée, une deuxième erreur très répandue. Une idée fausse. Même si preuve, c'est un terme valable en mathématiques, comme dans preuve mathématique, il n'a pas sa place dans la science empirique. Et là, il y a un dessin assez rigolo d'un gars qui fait une super équation au tableau. un gros élève maraqué ou un professeur maraqué, un chercheur maraqué. Et quelqu'un qui a dû lui dire « mais ton équation elle ne tient pas, d'où sort ce théorème ? » Et l'autre, il dit « tu veux des preuves ? Je vais te donner des preuves ! » C'est du passage en force, et ce passage en force, il va en parler en faisant allusion au pouvoir des médias. et à la manipulation, à l'ingénierie sociale, à la manipulation sociale. Si, si, puis après, si on donne à un public ignorant la finesse des choses, les moyens de croire qu'il a raison, il va se moquer de ceux qui essayent de trouver la solution. surtout si le mouvement est lancé, vous voyez, il y a des provocateurs et puis après il y a les autres qui suivent. Donc, parler d'une preuve scientifique, c'est une erreur. Bon, ce n'est pas le nombre de fois qu'on voit un signe blanc qui peut prouver une théorie comme quoi tous les signes seraient blancs. juste si vous croisez un signe noir, ça pourrait nier cette affirmation. Et c'est donc Karl Popper qui a dit ça. Et il y a des signes noirs, pas beaucoup. Oui, il y a aussi des vilains petits canards. C'est d'ailleurs un signe noir, non ? Alors, une bonne théorie ou une hypothèse doit être falsifiable. Ce qui signifie qu'il doit être statué une manière de la rendre possible d'être rejetée. En d'autres mots, nous devons être capables de prouver une théorie, qu'une théorie ou une hypothèse soit fausse. La preuve implique un résultat hors de tout doute. Une théorie scientifique doit toujours être vulnérable à la falsification. et son remplacement ultérieur par des théories nouvelles ou améliorées. Bref, la science doit résister à l'idéologie. Alors là, je peux faire le premier encart, c'est référence à JPP qui a dit ça aussi, il me semble. Il a dit si ma théorie est vraie, je peux faire des prédictions. Et si mes prédictions, basées sur sa théorie, avec ses équations, ses principes, et si sa théorie, si sa prédiction s'avère fausse, ça remettra en cause sa théorie. Et là, le problème, c'est que, justement, il faut que j'attende encore, il faut que j'attende encore parce que c'est le deuxième teaser d'un petit passage assez succulent, quoi. Enfin, succulent, ce n'est pas le mot, non, c'est dommage, d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Bon, la science doit se priver de devenir une idéologie ou une religion, vu que finalement, on appelle aussi la science médicale, on dit, et on a vu, grâce au travail de Pierre Chaillot, entre autres, que pas mal des chiffres devraient être interprétés différemment, que les gens ont fait des faux raisonnements pour amener de faux résultats qui soutenaient leurs fausses hypothèses. Aïe, 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 pas de pandémie. Les preuves mathématiques ne correspondent donc pas des vérités scientifiques, bien que les théories scientifiques puissent faire l'objet de tests et de vérifications approfondies. Elles ne sont jamais gravées dans le marbre. Malgré ce que pourraient vous dire certains croyants, la citation, il est concevable en principe que les bases du motel de Big Bang à un univers en expansion qui était beaucoup plus chaud et plus dense dans le passé, que cette idée soit en quelque sorte fausse. Mais les chances sont aussi infimes que cela n'en vaut tout simplement pas la peine. et ça, c'était Sean Carroll de l'université John Hopkins. Encore, c'est l'université John Hopkins qui a aussi organisé les 2201 de manière à coupé court à toute résistance intellectuelle à leur stratégie thérapeutique qui s'avère être en fait un crime mondial prévu de longue date. au moins depuis 1963 et en fait en 1963 c'est une autre étape majeure de ce plan qui est en train de se résoudre là très rapidement. On est déjà à la 5G, 6G, 7G finit Terminarest puis même là maintenant là maintenant ces jours-ci parce que nous sommes aujourd'hui le 20, 10, 20, 24 à 9h41 maintenant et et le Farsight nous reparle de cet instant dans lequel oui il est bien Bachar et tout ça mais quand quand il dit qu'il maîtrise les reptos les gars du Farsight qui sont en contact avec d'autres IT qui ont d'autres opinions et d'autres politiques envers nous qui sont nettement bienveillants quoi par rapport aux autres ils se fendent la gueule ils sont pétés de rire ils maîtrisent les reptos personne ne maîtrise les reptos personne ne ne répète non 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 ok ah ben je sais pas il semblerait quoi alors en tout cas dans notre sphère pour l'instant et donc j'ai fait une vidéo dernière avec une reprise d'une vignette astérique et le bandeau au milieu c'était veuillez profiter des actions et des soldes à venir c'est une un bandeau commercial que vous voyez dans les supermarchés les soldes actions moins 10% enfin etc c'est peut-être un petit peu à double sens aussi mais bon c'est à vous de voir n'oubliez pas qu'en général sur ma chaîne donc je suis obligé de dire ça je crois aujourd'hui et vous comprenez tous je pense tout ce dont je vous parle c'est un but de distraction c'est de l'entertainment qu'on dit en américain c'est à dire que ça vous ça vous excite ça vous entraîne l'esprit à d'autres pensées pour vous changer les idées donc c'est censé être de la fiction peut-être sous-entendu mais je ne suis pas sûr parfois la réalité dépasse la fiction c'est oui on peut aussi mettre ça et on peut dire que les noms et les personnages ont été changés il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin là tout est officiel c'est sur Youtube et c'est c'est officiel depuis assez longtemps mais c'est pas la première fois que je vais vous il va parler de Stéphane Crotter et ça m'a occasionné quelques discussions entre commentaires avec des passionnés de physique et de la théorie relativité Einstein tout ça trou noir big bang matière noire énergie noire contre moi qui suis plutôt du côté univers plasmatique électrique et pas de trou noir pas de big bang pas de ce qu'ils appellent matière noire elle est partout elle est même quasiment visible ses actions sont visibles ça c'est bien clair c'est les particules et puis 99% de plasma ça fait un paquet de particules quand même aussi et l'énergie noire dans un univers électrique cherchez pas cherchez pas des enfin comment cherchez vous n'avez pas besoin d'autre chose pour créer des forces donc incroyables en tout cas 10 puissance 39 fois supérieure aux forces gravitationnelles bon on continue donc voilà fermez la citation oui j'ai traduit ça enfin on l'a lu il est concevable en principe que les bases du modèle big bang oui un modèle en expansion qui était beaucoup plus chaud et dense dans le passé soit quelque part faux mais les chances sont si infinitésimales petites que ça vaut juste pas la peine de s'y intéresser oui déjà tranquille et mieux c'est vraiment il pèse la puce sur l'éléphant avec l'éléphant sans dire qu'il y a un éléphant de plus les descriptions mathématiques sont souvent confondues avec des explications empiriques Isaac Newton disait par exemple en décrivant la gravité comme une force instantanée mais il a admis ne pas en comprendre le mécanisme et de se contenter de décrire le phénomène mais il n'a pas bâti d'hypothèse il a fait une description mathématique Einstein a redéfini plus tard la gravité alors regardez ce dessin là oui mais alors ça c'est fait comme comme chez nous là si je prends une boule et que je la jette sur ma couette parce qu'il y a un haut et un bas et une direction de chute des objets d'attraction des objets mais dans l'espace il n'y a pas de haut et de bas c'est dans toutes les dimensions et toutes les tangentes possibles autour de la boule que l'espace fait ça comment dire j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment possible toujours est-il ce modèle là il a redéfini plus tard Einstein la gravité comme un espace courbe selon l'espace courbe mais il a remplacé une description mathématique par une abstraction mathématique selon la citation du mathématicien John Wheeler la matière indique à l'espace-temps comment se courber et l'espace-temps indique à la matière comment se déplacer fermez la citation cependant comme l'a souligné Wal feu Wal Thornhill qui est le monsieur avec le micro là ce sont des termes mathématiques métaphysiques pardon et lui il cite le mot espace-temps et le mot raconte sont physiquement indéfinis ce n'est pas de la physique les scientifiques d'aujourd'hui ont substitué les mathématiques aux expériences et ils s'égarent équation après équation pour finalement construire une structure qui n'a aucun rapport avec la réalité et ça c'est Nikola Tesla qui l'a dit Nikola Tesla qui était donc né a priori en 1856 et défunté en 1943 chapitre suivant héros ou méchant bien qu'Albert Einstein jouisse d'un statut de célébrité culte dans la science populaire il a fait également l'objet de nombreuses critiques il est tout content langage du corps il est tout content lecture du dans un blog récent on s'est intéressé à savoir s'il pourrait être plus sympathique envers ses détracteurs s'il était encore là aujourd'hui et j'ai posé la question avec le plus grand sérieux et je ne suis pas Einstein a-t-il un jour plaisanté en réponse à l'adulation qui a commencé de son vivant autre encart ses confrontations avec Nikola Tesla un de ses détracteurs enfin lui détractait les théories Tesla et sûrement aussi de Walter Russell or là je crois qu'il y a des grosses erreurs mais ce n'est pas le sujet de détracter oui ah j'ai fait une frenchisation un francisme bon oui les confrontations entre Tesla et Einstein à la fin des débats ou des conférences d'Einstein n'ont jamais eu lieu il s'est toujours escampé c'est quand même bizarre et pourtant sur sa table de chevet il avait un bouquin de Tesla et un bouquin de Velikovsky Planète en collision où je ne sais plus donc il raconte il présente vis-à-vis de sa situation de tête parlante à la télévision pour avoir l'impression que sa relativité est hors de question et représente le summum de la réussite humaine mais écoutez ce qu'Einstein lui-même avait à dire pourrait laisser une impression très différente donc il va citer depuis que les mathématiciens ont envahi la théorie de la relativité je ne m'y retrouve plus moi-même je ne la comprends plus moi-même et il est allé même plus loin il a dit dans la mesure où les lois mathématiques se refèrent à la réalité elles ne sont pas certaines et pour autant qu'ils en soient certains enfin à partir du moment où elles deviennent certaines elles ne se réfèrent plus à la réalité et troisième point il a dit aussi il a fait une situation plus tard vous pouvez imaginer que je repense à l'oeuvre de ma vie avec une satisfaction sereine vous pourriez imaginer mais vu de près la situation enfin de son point de vue à Einstein la situation est tout à fait différente il n'existe pas un seul concept dont je sois convaincu qu'il tiendra le coup et je ne sois pas sûr d'être globalement sur la bonne voie voilà alors on essaie de tourner cette dernière citation comme ayant un aspect positif en faisant allusion au fait que le doute est important en science alors si jamais la médecine était une science le doute a été interdit et ce n'est pas le doute vis-à-vis des faits réels c'était le doute vis-à-vis des thérapies des solutions apportées des interprétations vues d'un autre drangle de l'angle de ceux qui ont multiplié leur fortune et seront peut-être sûrement quand même promus à tel point ils ont contribué à une des étapes référence à un de mes premiers encarts une des étapes essentielles à la réalisation du plan V-BAN sous 5-6-7G via intelligence artificielle aux algorithmes fort peu empathiques avec l'humanité en tout cas et la vie sur Terre aussi non plus mais bon donc il est ironique de penser ça puisque remettre en question la relativité est considérer qu'une hérésie pour ajouter au malaise les trous noirs et alors vous savez cette image là c'est pas un film c'est une création CGI c'est une illustration d'une équation d'une équation mathématique d'un algorithme c'est pas une observation réelle pour plusieurs raisons vous allez voir si vous ne me croyez pas déjà rien que la photo par elle-même ment elle ment vis-à-vis des concepts même posés par les académiciens actifs pardon ils ne sont pas contents je rigole ils ne sont pas contents du tout et bien alors ils peuvent comme d'autres ils vont devoir rendre leur diplôme enfin on s'en fout un peu on va devoir inventer de nouveaux termes et les titres les chaires de père ça se dit oui puisque c'est les lectures par les paires qui empêchent toute nouvelle hypothèse d'être même examinée parfois donc les trous noirs sont souvent je crois une des meilleures prédictions de la relativité générale bien qu'Einstein ait rejeté cette idée une question se pose naturellement la relativité est-elle un équivalent un peu plus complexe des épicycles vous savez c'était donc cette cette courbe fausse prédite mathématiquement prédite mais fausse dans la réalité et même si le modèle peut être utile dans certains cadres de référence peut-on vraiment être sûr qu'il reflète la réalité sous-jacente paragraphe physique théorique la physique théorique n'est en réalité qu'un synonyme de spéculation mathématique éloignée de l'expérimentation ou d'ailleurs de tout fondement dans la réalité dans ce blog de 2012 intitulé l'avenir de la physique théorique et de la cosmologie M. Jérémy Dunning-Davis défenseur de la cosmologie des plasmas résume la situation avec éloquence en tant que mathématicien de formation initiale je peux vraiment apprécier le pouvoir et la beauté des mathématiques mais au début de mes années d'étudiants chercheurs j'ai réalisé que lorsqu'on est confronté à un problème physique il faut être capable d'en énoncer une signification physique de tous les résultats mathématiques que vous trouvez que vous obtenez qui découlent de votre équation de votre théorème de ce que vous voulez et cela doit être en termes de physique réaliste du concret quoi du reproductible de l'observable du... voilà du... c'est un nom là pas plausible mais dans l'absence et non en vous laissant dériver dans un pays imaginaire ou des sciences fiction il est toujours important de réaliser également que tout résultat ainsi obtenu dépend du modèle mathématique réel à partir duquel vous êtes parti donc je suggérerai je suggérerai provisoirement qu'aucun scientifique cherchant véritablement la vérité sur sa situation ne puisse se permettre un quelconque degré d'autosatisfaction suffisant aussi minime soit-il il faudrait que je comprenne ce que je viens de lire ça m'aide pour mes encarts alors je vais le relire pour moi parce que là tout de suite je ne suis pas du tout j'ai pris une grande inspiration et je suis en hyperoxygénation j'ai la tête qui tombe ah mais non c'est le vertige cosmique pépins la bulle la bulle il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voulu ah 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 i believe i can't fight et ben moi je suis en train de rappeler vous les vidéos sur le gars qui fait de la télékinésie là qui se retrouve au-dessus de la rivière qui traverse la rivière et qui redescend après il est fatigué quand même non mais déjà on va dire que c'est un moine il a une vie de moine quelque part exercice, c'est vraiment un asset enfin la totale quoi, en plus et puis voilà ben ouais, ben moi j'étais pas quand j'avais 20 ans à peu près on m'avait invité à voir un film qui s'appelait Rencontre avec des hommes remarquables un film de Peter Burke P-R-O-O-K je crois ou peut-être C-K mais K je crois et de toute façon on rencontre avec des hommes remarquables et qui était un peu un reportage sur la vie de Gurdjieff et donc pour réaliser son apprentissage et son initiation il doit fréquenter au moins 12 centres d'initiation anciens secrets comme des centres de dervish des centres de yoga yogi du yoga yogi pardon et etc et à un moment donné il passe à un endroit où les gens avec la voix rentrent en résonance avec la pierre de la montagne et ça crée des choses quoi peut-être même une certaine lévitation on disait qu'il y avait des pierres qui avaient été lévitées par la voix et des instruments particuliers des cordes et tout ça puis bon c'est assez plausible quoi en fait puisqu'aujourd'hui on peut faire de la lévitation par sonore mais on fait léviter des toutes petites choses des gouttes d'eau mais c'est peut-être parce qu'on n'a peut-être pas toute la recette comment dire mais on y arrive en laboratoire alors après non je ne sais plus où on en est oui oui je voulais comprendre ce qu'on avait dit ça y est la cheveure est descendue vous voyez oui d'accord j'ai compris donc pour l'instant la science elle n'a pas de quoi être tiers de ses prétentions on va dire donc certains scientifiques orthodoxes travaillent sous l'illusion que mère nature est en quelque sorte redevable aux lois mathématiques créées par l'homme alors là c'est black hole oui c'est aussi trou de verre plutôt et personnellement ce dessin là à part qu'il est aussi de nouveau en 2D quoi il a une certaine idée il a une certaine idée parce que moi entre la partie invisible entre le grand propulseur et le grand aspirateur Ali Kania le nom de la formation galaxique dans laquelle nous sommes non ça vous dit quelque chose là le mouvement des galaxies et moi là dedans avec mon idée d'électricité le courant de Birkland gigantesque dont j'étais en train d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils finissent par s'enrouler sur eux-mêmes et pincher entre eux pour créer cet espace dans lequel on retrouve situé des galaxies toutes les galaxies sont situées dans des situations pareilles il semblerait au moins deux courants de Birkland on va dire d'ailleurs et je me demandais puisque les courants c'est comme des cannelli des tagliatelli non c'est plat non le cannella le tube le spaghetti creux voilà le spaghetti creux il faut être sûr de ne pas me tromper c'est une un emboîtement en poupée gigogne de spaghetti creux les uns dans les autres chacun tournant en sens inverse de l'autre bon de rire quand même là et à mon avis donc dans cet espace qui emballe les galaxies où se promènent les courants de Birkland sortant a priori du grand expulseur et allant jusqu'au grand aspirateur avec peut-être un inverse de toute manière parce que si ça se trouve le courant là il tourne dans les ils tournent en sens inverse parce qu'en fait ils vont dans des directions envers aussi bon c'est pas tout à fait le sujet moi j'en étais à mon problème de comment se crée le pinch le pincement et donc j'essayais de voir comment on pouvait interagir entre elles ces différentes couches consécutives en s'approchant pour créer donc un phénomène plasmatique intense un coup d'arc incroyable avec au milieu création d'un espace plasmatique global qui pourrait par la suite se réduire et devenir le soleil central autour duquel au fur et à mesure que des particules de poussière du grand tout donc cette fameuse matière noire et c'est qu'une de poussière se font aspirer fusionner et finalement cracher comme Vénus possiblement cracher par Jupiter oui je sais pas le soleil sûrement Jupiter possiblement je sais pas et peut-être bien que le soleil a craché toutes les autres aussi qui sont sortis à différents moments de leur formation d'où leurs différentes situations de constitution bon hypothèse de chez PAM élucubration totale on revient au sujet parce que là maintenant on redevient un peu plus politique donc la nature c'est elle qu'on observe et qu'on essaye d'interpréter ça doit pas être le contraire en clair et Phil Pled qui est une tâche télévisée pour soutenir les hypothèses des académies et de la NASA il dit quand il parle des trous noirs et de l'horizon l'event horizon ce qu'ils appellent l'event horizon c'est en fait je crois qu'on peut traduire ça comme l'interface finalement entre nous et le trou noir pour eux je dis pour eux le trou noir parce que pour moi il n'y a pas de trou noir d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de trou noir pour autre raison parce qu'il n'y a pas avec les équations mathématiques de l'univers électrique qui explique l'électricité il n'y a pas besoin de trou noir c'est Einstein qui a eu besoin d'un trou noir pour sa relativité générale et son Big Bang et alors donc voilà je vous avais laissé un encart là c'est que l'espace invisible entre le grand expulseur et le grand aspirateur qui sont finalement comme si vous coupiez un torus enfin donc un gros anou comme ça mais un torus beaucoup plus flou et vous le coupez en deux et à cet endroit là vous l'écartez un petit peu ah ben oui vous faites une antenne de Vlakovski ah 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 terrible idée incroyable j'hallucine c'est fractal aïe j'ai mal j'ai mal aïe 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 il faut que je me calme ils sont en train de glisser la puce je plaisante non mais oui vous voyez une antenne de Vlakovski en électroculture on a un cercle de métal et vous décalez un petit peu les deux bouts dénudés du filet de cuivre électrique et vous mettez ça autour d'une plante et ça provoque une atmosphère particulièrement saine pour la croissance de la plante bon alors il faut que ça soit orienté au nord ce truc là en plus l'espace vide il doit être au nord alors donc vous le décalez un petit peu et cet espace là il est invisible quand vous êtes dans le fil et c'est justement aussi invisible c'est la partie invisible qu'il y a entre le grand expulseur et le grand aspirateur et là-dedans ben moi pourquoi pas JPP il pourrait placer son Janus de l'autre côté vous voyez ça m'embête pas là je crache pas sur toute sa théorie enfin je ne l'envoie pas se cracher s'effondrer parce que JPP il se balade il se balade il a dit dernièrement en interprétant une image sortie de la NASA d'un trou noir et dont il a vu que le centre n'était pas noir donc déjà paf et il a dit à la suite de recherche qu'il y avait un rapport de 3 entre les densités et qui correspondait à des chaleurs en rapport de 3 entre le centre et le bord etc et il a dit donc si je me plante ma théorie est fausse et il n'y a pas de trou noir c'est une fausse image c'est une image mathématique c'est pas une image réelle on n'a jamais vu ça et d'ailleurs je n'ai pas fini de vous dire pourquoi le trou noir est faux en fait normalement dans un trou noir c'est eux-mêmes qui disent il n'y a rien qui sort et comment ils le décrivent ils décrivent le trou noir avec des jets de rayons gamma ou des trucs incroyables des pulsars enfin non pas pulsars mais enfin des trucs super dangereux sur des centaines de milliers d'années de lumière et on se demande s'il y en a un qui passe en travers de la galaxie c'est comme sabre laser ça me faisait flipper quand j'étais petit comme disaient ces histoires de trou noir avec les jets il n'est même pas dessiné le jet il y a un truc qui est dessiné mais ce n'est pas le jet en question qui passerait par le centre du trou noir qui serait expulsé par là donc dans leur théorie il n'y a rien qui doit sortir et là il y a des jets qui sortent hors des rayonnements comme ça c'est des particules qui décoincent à toute vitesse et des grosses particules les gamins ou les machins c'est des trucs hyper dangereux il me semble et puis il n'y a pas que du gamma il y a le gamma plus il y a une autre chose donc voilà c'est des trucs qui ne doivent pas sortir et hop ils nous l'écrivent avec un truc qui sort c'est de la vous savez la dissonance cognitive voilà ce ne sont pas les robots que vous cherchez ce sont des pas bonotes allez voir reprenons avec humilité s'il vous plaît reprenons donc lui là Phil Plett c'est donc un vulgarisateur de science pour le public américain qui soutient le budget de la NASA entre autres et tout plein de conneries donc et en plus il débunque voilà c'est presque un de nos débunqueurs genre vis-à-vis de certaines théories toujours est-il qui dit oui parce qu'en fait selon la théorie du trou noir ça doit être comme ça parce que sinon pour nous les 20 horizons se forment fondamentalement de telle manière que le temps s'arrête lorsque nous regardons à l'intérieur donc c'est un peu bizarre mais mais les 20 horizons se forment il doit se former pour que les mathématiques fonctionnent fondamentalement et puis il rajoute les citations donc c'est étrange de voir comment les trous noirs jouent avec notre sens de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas de ce qui a du sens et de ce qui n'en a pas mais c'est pourquoi c'est amusant n'est-ce pas outre le fait qu'ils sont extrêmement destructeurs et tout simplement cool putain il est où oh il manquait que ça oh mais ça moi je m'en fous alors là de lui aussi de Plait non ça m'a énervé à un moment parce que il y a beaucoup de gens qui suivent je pense que les gens qui regardent c'est pas sourcier ils pensent que les vraies explications à chaque fois ça l'est souvent mais il y a aussi des misconceptions je crois et parfois il y a du soutien de propagande de manière terrible et il n'y a pas d'abord de certains sujets avec le réalisme nécessaire mais j'en avais regardé pas mal à une époque quand j'étais petit je pense que c'est vieux ça vous avez vu il a la même tête que moi maintenant presque c'est rigolo bon voilà quand vous avez des vulgarisateurs comme ça avec des argumentelles bon alors peut-être que les trous noirs ont du mérite après tout le mérite artistique c'est la magie mathématique les mathémagiques encore non pas mathémagiques mathémagiques c'est les mathématiques de Marco Rodin et alors là oh il y a il y a c'est il y a un côté juicif terrible là-dedans ça tourne comme une mécanique huilée autour de son avec son genre de double torus bâti sur la base la base 9 il y a les il y a les 9 chiffres de la base 10 et le 0 le 0 est l'endroit d'où tout sort avec une distribution réalisable qui en plus fait des 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 géométries intéressantes pour les additions pour toutes les opérations addition multiplication mise au carré mise au cube enfin c'est hallucinant sa disposition mathémagique Marco Rodin alors vous avez un certain nombre d'heures en vidéo allez-y doucement au début si vous n'avez pas l'habitude parce que c'est c'est comment gématrie vous remettez à chaque fois le compte vous n'arrivez jamais à 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 je crois ou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah oui oui il n'y a que 9 il me semble bien en base en base 10 c'est comme ça qu'on écrit oui c'est une matrice dans laquelle il y a 3 abscisses et 3 ordonnées il me semble il me semble je ne sais plus trop mais enfin bon pourquoi je parlais de ça oui pour mathématiques magiques bon voilà que vous appeliez cela Marco Rodin super et puis il y a il y a Dieu au fond pour lui il parle avec Dieu quand il travaille avec ses maths et il a fait ah oui ça il faut que je vous en parle parce que c'est c'est une partie justement qui va rentrer dans ce que je viens de vous dire à propos de ce torus diffus qu'on qu'on couperait et dissocierait quoi comme ça pour faire l'antenne de Blakowski parce que lui il repèse il repèse il dessine ce torus là pardon en cylindre normal sur lequel il projette tous les résultats mathématiques de certaines opérations obtenues par son cercle en base 9 et ça fait comme un puzzle où comment on pourrait dire aujourd'hui les sudoku ça fait comme un sudoku quelque part et à une époque j'aimais bien ça parce que je m'intéressais en même temps à lui et en même temps aux bobines Tesla parce qu'il était branché énergie libre par hasard évidemment ah oui parce que là tout sort du zéro aussi avec Marco Rodin alors on fleurte avec une mathématique qui pourrait nous amener sur la piste d'autres énergies libres ou peut-être de toutes ou je n'en sais rien quoi une partie peut-être tout s'explique par là aussi même les ondes scalaires même les torus les machins ah je me régale là ça y est je suis de nouveau presque comme en hyperoxygénation c'est le grand bleu vous savez bientôt là je vais pouvoir plonger bon voilà donc les mathématiques créatives constituent souvent un outil parfait pour forcer des chevilles carrées dans des trous ronds à devenir ronde la lentille gravitationnelle est un excellent exemple selon la science orthodoxe la masse courbe l'espace et le temps cependant Edward Dow Dye D-O-W-D-Y-E a proposé une alternative simple à l'effet de lentille attribuée à la relativité générale ce physicien et ingénieur en optique laser qui travaillait auparavant au Goddard Space Flight Center de la NASA 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 ailleurs il y avait le JPL aussi qui était le Jet Propulsion Labor je vais y arriver le le Jack Parson Laboratoire Jack Parson le disciple d'Alister Crowley OTHEO Golden Dawn le livre de l'un je crois plus non pas le fais ce que fais ce que tu veux la loi quoi heureusement je sais plus quoi enfin quoi que parce que je sais bien de tout savoir quand même le nord surtout bon allez on reprend JPL double interprétation des initiales Goddard the Flight Center de la NASA donc ça signifie centre de vol spatial Goddard Goddard c'était le nom d'un ingénieur il me semble alors lui il a développé un modèle basé sur la simple réfraction lumineuse il a présenté ses conclusions lors de la conférence européenne de 2012 ce docteur en physique note que les observations de lentilles solaires se produisent dans l'atmosphère ionisée par plasma du soleil ce qui s'aligne sur les prédictions de réfraction plutôt qu'avec des élévations variables par rapport à la masse du soleil comme le suggèrent les phénomènes gravitationnels alors je vais non c'est pas grave si je comprends pas tout de plus il souligne l'absence d'effet de l'antigravitationnel dans les étoiles qui orbitent rapidement autour des centres galactiques de la voie lactée remettrant ainsi en question l'interprétation conventionnelle la courbure gravitationnelle de la lumière sur le site du Sagittaire a comme le prédit la règle de courbure de la lumière de la relativité générale n'ont pas encore été observées un autre professeur le Gupta d'ingénierie et de technologie à l'université de Lokno en Inde ah oui j'ai failli j'ai failli j'y suis passé il me semble c'est assez industriel je ne suis pas resté longtemps si je suis passé mais je crois que je suis passé oh là là peut-être bien après Peshama Peshama en Inde est arrivé donc à la même conclusion de manière indépendante c'est à dire que j'ai fait un blackout induit en Inde un peu après d'être passé à Lokno en retournant à Delhi à la gare centrale pour reprendre l'avion et revenir et pour attaquer mes études de kiné et et donc c'est marrant parce que je me rappelle à peu près de tout à chaque fois si je veux sauf de ce qui a créé ce trou noir qui m'a laissé dans un trou noir mémoriel pendant presque 30 ans quoi bon maintenant ça y est j'ai dit maintenant je me rappelle de tout à peu près et donc c'est pas le sujet de tout de suite on va pas tourner en rond donc continuons il cite extrait de son article il est suggéré que la gravitation s'exerce uniquement entre les corps matériels et que le photon de masse nulle soi-disant n'est pas affecté par la gravité remarquez qu'il est peut-être de masse nulle ce qui n'empêche pas qu'il a une certaine inertie ou une certaine il est porteur d'énergie en tout cas alors encore là je sais pas si je peux le faire mais je me réfère à la vidéo c'est pas Bobby Lapointe mais c'est quelqu'un qui s'appelle Lapointe et qui nous parlait justement dans des vidéos accompagnées d'une musique assez pénible et électronique il nous parlait justement dans son laboratoire il a une plaque de verre ou de fer peut-être et une électrode entre les deux il fait passer des super courants et sur la plaque il balance des billes des aimants des billes de fer des aimants et au fur et à mesure qu'il place les aimants et bien hop il se place entre eux en passant de formes géométriques successives de plus en plus nombreuses à 3, 4, 5, 6 billes puis après 7 vous avez finalement les formes de base des platoniques des solides platoniques bon c'est pas le sujet et oui et donc quelque part il arrive à aussi à illustrer cette formation des galaxies dans le long du champ électrique galactique dont on parle assez souvent avec Suspicious Observer puisque ce gars ce drap ce drap entraîné par le phénomène plasmatique central subit maintenant les les enfin un plissage que notre système solaire dont notre système solaire traverse finalement les couches d'un cycle d'un cycle de la grande année de grand équinoxe la grande année à l'autre donc ces cycles de 26 000 ans qu'on peut subdiviser jusqu'à arriver sûrement à ce qui nous attend tous les 12 000 ans comme une inversion électrique due au passage d'un côté à l'autre du drap et ça correspond aussi aux enchaînements de Kali-Yuga Atta-Yoga non pardon enfin tous les Yuga ainsi que les trois nuits de soir peut-être bien bon reprend reprend parce que là je me perds je vous laisse un peu le temps d'y penser et puis tac je vois c'est frustrant ou pour mettre pause faire un café tout ça 19 minutes la vidéo et on en a fait 12 minutes quand même déjà c'est bien je fais des pros alors qu'est-ce qu'il nous disait moi il met en cause l'explication einsteinienne de la courbure lumineuse Einstein avait un prix Nobel sur la réfraction en prismatique de la lumière il avait un Nobel en luminothérapie j'allais dire mais pas en physique il n'a pas un prix Nobel de physique Einstein enfin si en physique de la diffraction lumineuse on a fait comme ça je ne me rappelle plus l'intitulé propre et de toute façon en mathématiques c'est deux femmes qui lui traduisaient les bases de Poincaré pour qu'il puisse bâtir sa relativité générale qui donc a besoin de trous noirs et de trucs encore en plus pour être réalisable mathématiquement alors que voilà ça ne tient pas c'est pas tout à fait très clair mais attendez petit à petit ça va s'éclairer donc je ne me rappelle plus ce qu'il disait donc phénomène voilà en optique le prix Nobel le phénomène de réfraction de l'optique la nouvelle approche pourrait avoir une incidence importante sur notre compréhension du rythme de la gravité et de la cosmologie fin de citation donc on sait bien que si on mettait un crayon dans l'eau vous croyez le voir se plier grâce à cause de la réfraction ou grâce et nous savons également que l'atmosphère des planètes et des étoiles est plus dense que l'espace qui les sépare autrement dit pourquoi recourir des hypothèses ésotériques quand la simplicité suffit le principe KISS K-I-S-S K-I-S-S et alors keep it simple stupid alors pourquoi caisse la tête garde simple me vient à l'esprit dit-il le langage de l'univers si vous essayez de chercher sur la question les mathématiques sont-elles un langage vous obteniez de nombreuses opinions fortes de la part de sources universitaires et professionnelles les lentilles gravitationnelles nous rappellent que les mathématiques bien qu'apparemment les objectifs restent un produit de la pensée humaine même si les mathématiques peuvent parfois décrire la nature avec précision en quart les mathématiques pour la phrase je rajoute un truc parce que pour moi grâce à Tim Rifat on a un rapport entre les sciences occultes appliquées on va dire et les mathématiques telles qu'on me les avait apprises en terminale avec les i carré égale moins 1 les comment ça s'appelle les nombres complexes non c'est oh je me rappelle plus i2 égale moins 1 et Tim Rifat se sert de ça se sert de cet espace qu'on peut penser plat si vous dessinez un cercle un cercle en tout normé sur une feuille mais nous vivons au moins en 3D si ce n'est plus et avec Tim Rifat le si ce n'est plus est plus il est assez important on va dire a priori bien donc voilà désolé je suis encore mis un pied sur la branche d'à côté on revient ici donc même si les mathématiques peuvent parfois décrire la nature avec précision la façon dont nous appliquons et interprétons les modèles mathématiques peut être subjective ainsi même si les maths sont parfois décrites comme le langage et l'univers il semble que beaucoup de choses peuvent être perdues dans la traduction alors maintenant il nous parle de la bouille la bouille la grenouille et bouillanté nous avons tous entendu parler de la métaphore des grenouilles et bouillanté si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante elle sauterait comme nous si d'un coup on passait des années 70 à aujourd'hui la circulation parisienne à la totale vous prenez les gars des années 70 et vous les amenez à Paris aujourd'hui j'espère qu'ils apprécient ils apprécient assez l'architecture générale et locale et localisée de certains bâtiments parce que sinon il ne leur resterait plus grand chose alors là ça c'est pas bon quand ça arrive oui le carton 2024 que ce soit un cos ou une cigarette c'est pareil voilà par contre si vous prenez la grenouille et que de l'eau froide doucement vous l'amenez à une température bouillante elle va se laisser cuire en ne trouvant pas assez de différence pour se rendre compte que ça devient trop chaud voilà et c'est la situation dans laquelle nous sommes la stratégie du choc ça doit être échelonné ça doit pas être trop fort et peut-être des fois c'est un pas en avant et deux pas en arrière ou deux pas en arrière et un petit pas en avant de côté ce qui fait que à force de faire des pas en avant de côté on va retourner en rond peut-être c'est pas le sujet reprenons donc vous mettez la grenouille la piou-pouf et donc si vous faites chauffer progressivement elle mourra en cuisant alors là encore on va parler maintenant de Stephen Hawkins dont vous voyez un représentant là à l'image qu'est-ce qu'il a dit c'est quoi c'est une nouvelle espèce c'est le Stephen Hawkins un représentant qu'est-ce qu'il se passe bah oui si vous allez sur le site de comment il s'appelle déjà lui celui que je trouve qualifié Léonard de Vincile aujourd'hui le peintre le physicien généalogique ça risque de me revenir bah c'est pas grave ça risque de me revenir en prenant toutes les photos et toutes les déclarations qu'il a faites on se rend compte que les personnages ont changé il y en a même un qui est passé sur l'île aux enfants d'Epsheim sûrement dans les projets génétiques en fait investissement et projets génétiques ou truc comme ça il a dû croire que c'était vraiment un génie à mon avis c'était un acteur de crise qui a remplacé tout parce que ce monsieur à l'origine le vrai qui était peut-être un bon scientifique il avait une maladie qui le condamnait à courte échéance il n'y a aucune raison qu'il ait survécu tant d'années et bon je crois que c'est 28 ans normalement ça va très mal au bout de 28 ans parce que c'est c'est une dysphasie entre les développements osseux et organiques qui provoquent cette position cette morphologie j'essaye de rester délicat donc oui en regardant les différentes oreilles lèvres mains on voit qu'il y a différents personnages dans et puis on voit que à une époque il soutient les trous noirs puis après il ne les soutient plus ça c'était à l'époque où on parlait de Keche il arrêtait de les soutenir puisque Keche avait fait une référence Keche qui est un escroc mais qui se base sur une science physique qui elle n'est pas de l'escroquerie c'est autre chose encore alors autre chose reprenons on en est où là oui donc c'est que notre ami j'ai H.J. Wells en tête mais c'est pas H.J. Wells bon mais ça ne me revient pas il nous dit que bon voilà c'est et je soutiens cette idée je ne suis pas toujours d'accord avec lui le génie mais il a servi les théories de l'académie et pour l'instant l'académie elle maintient le status quo qui l'a aux méchantes et méchantes entreprise financière on va dire de nous garder dépendants des énergies fossiles tourner derrière des ailes parce qu'on est donc sur cette prison planète limitée par tous les moyens et notamment celui-là la dépendance multiple aux énergies en question et aux capacités de développement inhérentes parce que sinon on aurait eu accès aux énergies libres de Tesla avec son antigravité mais qui ramène plus de sous puis qui nous libère qui nous rend indomptables alors que leur plan c'est de nous dompter de plus en plus jusqu'à être nantis de V-Ban qui nous situe et nous localise constamment et voire même nous contrôle par le biais d'une énergie qu'on fournit nous-mêmes en plus et de toute façon si c'est l'énergie de l'électrosmog on paye alors que l'énergie électrique c'est ce qui fait tourner le cosmos et oui qu'est-ce que c'est qui fait tourner les planètes et les maintiens comme ça vous imaginez l'énergie qu'il faut à la vitesse où on va en plus parce que très vite quand il y a de telles tailles de tel volume quand vous la déplacez et qu'elle tourne sur elle-même ça fait des vitesses incroyables à l'équateur au pôle beaucoup moins voire à zéro zéro on ne garde que d'autres trajectoires qui existent aussi puisqu'il y a un phénomène de fractalité finalement dans les systèmes entre nous qui tournons autour du soleil qui lui tourne autour du soleil galactique ce phénomène plasmatique central qui lui-même si ça se trouve tourne avec une autre je crois qu'avec Andromède ils tournent l'un vis-à-vis de l'autre et puis il devrait y avoir une fusion ce qui m'étonne un petit peu parce qu'électriquement parlant avec les courants de Birkland c'est encore juste une hypothèse mathématique des algorithmes qui leur donne cette théorie avec les gravitations après toujours sur la gravitation en plus c'est donc faux comme quoi les deux galaxies vont s'interpénétrer et que ça va finir dans un crash terrible pour nous et Andromède partiellement alors on est dans un univers électrique et on a tous une charge électrique qui fait que pour l'instant en tout cas il y a rarement de crash et quand ça passe très très près ça fait des coups d'arc qui équilibrent les tensions électriques et permet à chacun des objets de continuer sa course regardez donc ce que Vénus a cicatrisé comme Valet Marineris sur une des phases de Mars qui partagent quelque part deux hémisphères chacune ayant subi pour preuve confirmatoire supplémentaire confirmation supplémentaire pardon des effets électromagnétiques de transport de matières locaux avec d'un côté un apport et d'un autre côté une errosion ah mais d'un côté c'est bourré de cratères de l'autre il n'y en a pas vous prenez tout de ce côté puis vous l'envoyez en vortex et ça retombe sur l'autre c'est assez intéressant je dois dire de trouver des preuves comme ça sur une planète où en plus il y a des pyramides mais bon c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui il y a des pyramides dans la zone de Sidonia et il y a d'autres structures dans une autre zone qui sont deux zones sur lesquelles on retrouve des possibilités de poussières radioactives issues d'un conflit nucléaire parce qu'il y a des produits typiques de ce genre de conflit bon voir le professeur Vandenberg Brandenberg peut-être ou Brandenberg Vandenberg ou Bourg c'est autre chose c'est justement l'étude de Sidonia me semble-t-il mais vous avez aussi pour Sidonia le gars qui a fondé la mission Enterprise un journaliste qui en sait des choses mais qui a qui s'est beaucoup investi aussi sur la critique du vol spatial l'allunissage et plein d'autres choses il fait de l'archéologie cosmologique parce qu'on trouve donc des mégalithes une pyramide à cinq faces géométriques c'est deux et trois c'est un brelan non pas un brelan comment on dit trois ben quand il y a une tierce et une paire ben une tierce c'est le brelan ben oui et la paire et quand il y a les deux oh là là fou un fou je sais plus de toute façon j'ai jamais suivi j'apprends à chaque fois que je joue à ça et c'est rare franchement c'est rare je ne me rappelle même plus la dernière fois bon alors reprenons avec notre cher Hawkins il n'arrive pas à reconnaître les problèmes inhérents à une approche de la physique uniquement mathématique quelqu'un a-t-il déjà posé à Hawkins regardez c'est déjà plus le même ce type là ce serait le même que celui là mais non il a la même maladie il a même une même morphologie de base c'est peut-être vu leur capacité scientifique a priori quand même parce que le gars il est au top niveau de la science des académies il est au petit chouchou de tout le monde il pond des bouquins best-seller patin couffin et pendant 20 ans il parle vous lui faites dire n'importe quoi cette fois puisqu'il n'y a pas le contrôle donc à l'autre côté de la boîte il pouvait y avoir très bien n'importe qui comme porte-parole de la science officielle de la NASA qui s'est adaptée entre les observations les théories entre le trou noir et pas il y en a 4 des photos Miles Matisse Miles W Matisse c'est pas HG Wells c'est Miles W M-I-L-E-S plus loin W point je ne sais pas quoi William peut-être et Matisse M-A-T-H-I-S alors je ne suis pas d'accord tout le temps tout le temps alors pour lui par exemple Khashoggi pas mort non pas mort acteur de crise remplacé de toute façon c'est qui qui a fait l'autopsie ici c'est le même que celui qui a fait l'autopsie d'Epstein non parce que le mec qui a fait l'autopsie d'Epstein il avait déjà autopsié quelqu'un d'autre dont on peut reparler non ça ne vous dit rien c'est pas grave ce n'est pas le sujet on reprend les mathématiques sont-elles vraiment un outil infaillible pour établir des vérités universelles regardez ça c'est peut-être le même que le premier et encore il faudra regarder les dates des photos c'est pas du tout le même que l'autre il n'a même pas la même couleur des cheveux ni rien bon alors mais de l'autre côté c'est une maladie qui transforme au fur et à mesure c'est vrai mais pas les oreilles par exemple je pense pas ou l'implantation dentaire pas non plus ou la forme des mains je sais pas peut-être la couleur les tâches je serais demandé vous savez la reconnaissance faciale qui a permis à Poutine d'entendre dire que les photos de l'unissage américain de 69 étaient fake il a dit quoi il a dit intéressant moi je me demandais si c'était pas un sosie de Poutine merci c'est parce que je suis un petit rigolo je vous dis ici c'est pour se distraire distrez-en 13 ans et demi maximum disait Bobby Lapointe ce qui le rend très suspicieux en effet quand on y pense d'autant que vu ses mœurs bon c'est un autre sujet qui m'afflige parce que j'aimais bien ses chansons après c'est comme tous ces films dans lesquels maintenant on repère des stars j'ai une vidéo il faut la passer au ralenti et il faut noter les noms c'est tous ceux qui font partie du club de l'œil au beurre noir alors l'œil au beurre noir ça peut être dû à l'introduction d'un vril qui sera un parasite qui passe par l'année par été parce que je ne les vois pas se prendre un coup de poing vous voyez c'est les pointeurs John Kelly un coup de poing un gars aussi bien placé dans les skull and bones c'est tout c'est le niveau à bouche c'est des puissances incroyables politiques financières non je ne vois pas vraiment ça par contre ce genre d'adoubement d'adoubage j'avais envie de dire mais je ne suis pas sûr qu'adoubage ça marche adoubement je crois c'est pas facile à dire quand on parle du nez on parle du nez bon voilà on reprend ne tirez aucun coup de poing il a dit je l'aime bien il est énervé lui il a des arguments et il a fait des conférences je l'ai carrément comprise assez longtemps les deux tiers de la conférence pas deux tiers un vrai vacances c'est haut on va attendre un moment donc c'est ça regardez en plus 14 sur 19 ça ne fait pas deux tiers non pas tout à fait Stephen Crossers non parce que je suis en train de partir en vacances est un mathématicien réputé de Tasmanie alors on ne l'a pas appelé le diable de Tasmanie mais il t'envoie une bourrasque là sur la scène scientifique assez intéressante donc il offre une perspective une perspective pardon plus directe sur des personnalités comme Stephen Hawking alors son papier à Creusser c'est le le trou noir n'est pas compatible avec la relativité générale et il le prouve et il les équations en fait il traduit tout ça comme différence de pression en tout et c'est très c'est très bien je trouve c'est une des faces et en fait l'électricité c'est aussi une différence de pression c'est une différence de potentiel c'est une différence de pression d'électrons qui entraîne l'échange il est servi t'en as besoin ça vient et donc il y a un courant qui passe et ce courant il décrit dans l'espace vous savez une particule chargée dans un champ électrique ça décrit ça décrit ça crée d'autres forces et la force de la place qui permet de comprendre pourquoi il arrive ce genre de déplacement avec ce genre de trajectoire et il y a une force qui est créée et les courants électriques créent des courants magnétiques et les courants magnétiques permettent les courants électriques et c'est pas fini c'est pas fini parce qu'en plus là on oublie maintenant le côté scalaire il me semble que le magnétique induit le scalaire lui aussi ou l'électrique induit le scalaire ou les deux d'ailleurs on sait pas enfin moi je sais pas mais Thomas Bearden qui était un spécialiste qui a travaillé dans les Skunk Works Black Project et les grandes universités sur le scalaire avec toute sa carrière dans le scalaire je veux dire après on va nous dire ça existe pas en fait non seulement l'électricité de la manière dont on s'en sert c'est pas les bons courants ça fait des trucs toxiques le 60 Hertz c'est trop c'est trop proche du coeur pour pas qu'il y ait d'influence c'est que ça nous perturbe etc etc non seulement ça mais en plus il nous disait je sais plus qui disait ça mais quand il y a création d'électricité dans une génératrice électrique on crée 100% d'un produit dont on ne se sert que de 20% il en part 80% quelque part à une des bornes de la génératrice et elle revient à la sortie et là ce qui est sorti là c'est 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 beaucoup plus que ce qui est là bon donc où j'en suis où j'en suis pourquoi je suis arrivé à à ces énergies là bon ça peut me revenir ou pas on verra donc il est reconnu comme l'un des principaux critiques de la relativité générale et des trous noirs et il ne marche pas ces mots lorsqu'il évalue leurs travaux Hawkins était un scientifique pop qui ipso facto n'a rien apporté de valeur à la science Einstein a été le premier scientifique pop promis à un moment ou à un autre par cette autre artiste Charlie Chaplin ils viennent tous du même endroit ou quoi et ce serait plutôt en Ukraine la brève reprenons donc Hawkins et le culte d'Einstein ont ruiné la physique et l'astronomie les transformant en spectacle de cirque délirant la science ne peut tout simplement pas attendre qu'ils disparaissent tous pour évoluer pendant qu'ils sont actifs ils ruinent les jeunes esprits qui se lancent dans la science et là je comprends la révolte à JPP et les entraînent dans la même course effrénée produisant ainsi davantage de scientifiques pop le cycle doit être brisé oui les gens disent ce status quo c'est c'est comment ils disent le consensus dur tant que c'est les vieux croulants qui ont la barre qui sont les directeurs d'académie chefs contrôleurs les observateurs du juste respect de la règle le côté un petit peu oui oui comme dans la religion en France reprenons d'ailleurs il y a souvent là je veux bien soutenir cet argument repris dernièrement par les gens qui sont plutôt en 2D sur terre et qui parlent de cette gatekeeping de cet goulot d'étranglement créé par cette secte mentale Homer assez bizarre parfois mais avec un grand développement du cerveau humain dans les sciences ésotériques j'ai l'impression évidemment je dirais parce qu'indignablement sinon ça manque à l'homme en tout cas moi je ne regrette vraiment pas d'avoir touché à tout ça et d'y être intéressé à tel point ça me permet d'aujourd'hui vu à quel point avancer ça me permet de comprendre je pense à mon avis la situation globale enfin et donc je vais plus loin dans l'encart politiquement en 1900 1905 1910 qu'est-ce qui s'est passé dans plein de domaines scientifiques ou pas le domaine de recherche et d'application dans notre société telle que la médecine ou l'astrophysique ou les mœurs sexuelles Kinsley c'est quelle époque ou je ne sais pas à quelle époque c'est ou ces décisions déjà des grands-pères hygiénistes de Bill Gates aujourd'hui ou de de ce club à quel fait partie une certaine scientifique française qui a eu quelquefois des discours plutôt intelligents vis-à-vis des polémiques autour de la pandémie en tout cas qui était telle qu'elle l'était par les officiels Peut-être qu'on va reprendre le cours avec Stephen G. Crawford Alors Crawford le sac l'hôtel brisé Alors il va au-delà des questions philosophiques liées à la physique dominée par les maths en approfondissant il expose les erreurs et les actes de foi dans les maths spéculatives sur lesquelles reposent et tombent dans la cosmologie standard Vous savez régulièrement il y avait de nouvelles théories et depuis des années mais longtemps depuis vraiment longtemps ces théories pour expliquer la théorie unifiée elle se casse la gueule la théorie des cordes la théorie de je ne sais plus quoi tout ça c'est tout le temps se casser la gueule mais ça ça a reçu et ça s'est octroyé quelque part en plus finalement quand on y pense vu qu'ils sont un peu tous ils se connaissent les fonds les thunes et c'est un pognon de dingue vous avez dit c'était politique mais où est passé le monnaie alors alors quoi où j'en suis et oui et donc c'est cet état de fait que tant qui est roulant non seulement les jeunes n'arrivent pas mais en plus ils n'ont pas les moyens les fonds et les autres les gardent et tout est injuste et tout est faux et c'est ça qui me gêne le plus c'est pas des jalousies personnelles que j'ai envers les gens c'est vis-à-vis de la situation que ça entraîne pour le reste de la population mondiale on n'évolue pas et on a encore moins de chances de pouvoir s'échapper de cette prison planète avec les moyens qui nous ont laissé à disposition mais évidemment on est en prison on n'a pas découvert en acier blindé on a découvert en plastique là enfin en tout cas les leurs voire en mousse pour dire quoi pour faire un exemple bon là vous avez creusé un tunnel à la comte de Montecristo sur le château d'Yves sous le château d'Yves pour sortir avec une cuillère en mousse bon bah bon alors là il remet en cause les trous noirs et les Big Bang qui sont contradictoires l'un pas avec l'autre il finit par une crise dans la cosmologie Big Bang Black Hole trou noir Big Bang et Big Bang ça provoque une crise hop le champ d'équation d'Einstein étudié alors c'est basé sur des idées fausses de la science actuelle alors regardez ça à droite là c'est l'image dont JPP se sert pour dire mais au centre c'est pas noir enfin avec une bonne édition de pixels il arrive à constater qu'au centre c'est pas noir et là il fait un gradient de puissance de chaleur puisque c'est une image en infrarouge paraît-il ou quelque chose dans le genre et il dit donc il y a un rapport de 3 et il prédit qu'il y a d'autres rapports de 3 comme ça qui vont être trouvés et voilà c'est une fausse image donc série d'idées fausses où est la science l'activité énergétique au centre je reprends parce que je ne vais pas me planter non plus l'activité énergétique compacte au centre des galaxies est mieux expliquée en termes de forces électromagnétiques intenses autrement connues sous le nom de plasmoïdes ou foyers de plasma qui peuvent être recréés de manière significative en laboratoire ça c'est une photo d'un phénomène en 3D pris dans un aquarium entre deux électrodes le paradigme de la gravitation seule qui recourt quant à lui à la théorie mathématique voilà encore une fausse image évidemment peuvent être en 2D dans un espace il n'y a pas cette forme là possible ça serait inspiré en provenance de partout c'est un concept intéressant à imaginer ouais ça se perdure et bon moi quant à moi le passage de la Lac-Linia avec Montorus distordu Vlakovski entre les deux comment j'explique le passage là il doit y avoir ce qu'on appelle un trou de verre où où il y a ce qui se passe aïe 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 est-ce que j'ose dire ça vous savez la vénération du Black Sun des nazis et aussi d'autres parce que c'est un symbole qu'on retrouve ailleurs en fait c'est un dessiné à plat ce qui se passe quand il y a une particule chargée dans un champ électrique intense au moment où elle passe la vitesse de la lumière et qu'elle change de dimension a priori et que si ça se trouve dans la dimension suivante elle a une autre perception où elle est de l'autre côté quoi et que là il y a une énergie folle et qu'il y a moyen d'aller plus loin et de retraverser de sortir de l'autre côté ou d'aller peut-être à d'autres endroits en pratiquant cette ça le black sun en appliquant les maths la physique le concept qui concrétise ce qui se passe sur ce dessin ce symbole du black sun ah c'est pas facile à sortir mais parce que voilà ça reste de la spéculation totale de ma part mais c'est comme certaines runes je pense qu'on les regarde en 2D alors que c'est en 3D qu'il faut les concevoir etc etc et les lettres aussi quoique les lettres c'est plutôt la projection c'est pour ça il faut voir Dan Winter et c'est passionnant parce que tout s'explique et qu'effectivement l'alphabet hébreu est constituant de nombreuses choses mais pas que lui le nôtre aussi et il y en a d'autres enfin bon Dan Winter qu'on a vu ça bon j'en parlerai autre part reprenons le paradigme de Dali on l'a vu ça donc cette abstraction connue sous le nom de trou noir c'est une idée que Croissant néglige ou nie ou décrit en réponse aux trous noirs qui ont été photographiés oui parce qu'en plus ils disent après des décennies de théories à propos de la possibilité d'attraper de choper de pouvoir photographier un trou noir les astronomes les astronomes pardon ont finalement en en tiré une les résultats ou offrent de nouveaux indices à propos de ces objets mystérieux théoriques parce qu'il me semble que le centre de la galaxie c'est très lumineux on appelle ça le soleil central toujours est-il que c'est lui qui génère a priori son son atmosphère comme notre soleil gère l'héliosphère la magnétosphère du soleil lui qui emballe tout le système solaire le central ben oui parce que notre soleil en fait qui se nourrit je ne sais pas après combien d'évolutions de courants qui proviennent du central le central étant créé par les énormes courants de Birkland cosmiques qui se font le plat de spaghettis là entre le grand expulseur et le grand repilleur mais qui en fait il n'y a pas d'île isolée dans l'univers il y a toujours une relation électrique entre toutes les créations visibles en tout cas les étoiles les astres et même les orientations des poussières les densités de poussières qui sont traversées ou pas les champs électriques issus de tous ces des soleils centraux je pense que cette explication là elle tient beaucoup plus debout et quand les plégariens disaient à Billy Mayer nous provenons de l'autre univers et bien ils viennent de cet espace décalé de mon torus je dis diffus parce que je ne pense pas que ce soit un vrai cylindre l'univers je pense qu'effectivement il peut y avoir des endroits où il y a de l'expansion de jeux magnétiques qui peuvent se réaliser mais je ne dis pas que l'univers est en expansion il est en mouvement recyclage de recyclage et ça là ce temps là c'est peut-être le temps d'une respiration de Brahm peut-être et donc la fraude au moyen des médias a provoqué une hystérie de masse un soutien une idée je m'y connais tu vois le trou noir c'est trop trop cool et donc etc cela dépasse l'entendement pensez-y selon les astronomes je peux vous traduire tout ça là ça m'évitera d'attendre pour le bout des phrases et les cosmologues une masse finie la masse finie de leur trou noir est concentrée dans une singularité physique de volume zéro de volume nul mais de densité infinie et de gravité infinie mais aucune masse finie n'a zéro volume une densité infinie et une gravité infinie où que ce soit ces phrases qui mènent nulle part vous savez des fois c'est le même truc c'est c'est les pas les précieuses ridicules ou le tartufel pas le tartufel le bourgeois gentil enfin les gens qui se targuent d'apprendre des choses pour être finalement admis à la cour du roi et toucher une pension ou voir leur procès penché de leur côté ou quoi que ce soit c'est une version de la chose c'est pas le moment ni le sujet pas du tout néanmoins je pense qu'il y a d'autres trucs c'était aussi une époque avec des universités incroyables et il y avait des gens qui se déplaçaient qui avaient une autre conscience politique et une autre liberté et d'autres savoirs c'était rare mais au Moyen-Âge bon reprenons je dis à l'ouest c'est le café il est froid on reprend donc mais jamais tout ça ça n'existe pas de plus les images de ce supposé trou noir étaient composites composites CGI et ont été donc là il y en a une aussi composite là ne sort rien alors qu'il y a deux jets qui sont observés et ces images ont été critiquées dans universmagazine.com la situation de Makato Myoshi qui est chercheur à l'université enfin l'observatoire national astronomique du Japon et ses collègues disent que la description des jets de haute énergie les rayons gamma se manquent de cette photo EHT et même en plus dans cette nouvelle photo du trou noir M87 entre parenthèses dans une vue panoramique il n'y a pas d'anneau de lumière dans la forme d'un donut d'un torus qui signifie que cette photo de 2019 s'avère être fausse et encore il y a très souvent dans le matériel même des gens qui nous maltraitent finalement quelque part d'une manière ou d'une autre les éléments même pour dénoncer le déséquilibre on va dire reprenons dans le premier épisode de cette série misconception erreur en fausse interprétation il a discuté de l'orgueil qui règne dans la cosmologie contemporaine encore ce n'est pas que l'orgueil l'orgueil c'est l'explication qu'on peut avoir là quand on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe comme ça encore de chez encore pour expliquer ça quand la reine Elisabeth I avec John Dee son magicien alchimiste a connecté l'ami dans des circonstances où il a dû communiquer avec le les les macrob c'est-à-dire ces entités de l'astral a priori qui lui ont appris le langage énochien je me semble bien ça a peut-être un autre nom et là il y aura encore référence à Dan Winter et son collègue qui ont fait de magnifiques conférences à ce propos et donc dans ces années-là elle a obligé toutes les universités ainsi que les ateliers d'alchimie à lui fournir le premier jet de leurs résultats d'expérience qui passait d'abord par ses comptes ses livres de comptes on va dire ses librairies avant d'être ou pas autorisés à être enseignés dans les autres capitales qui étaient sous le joug d'une dynastie dont un des représentants était Elisabeth Ier ou d'un club dont un des représentants était Elisabeth Ier et là depuis il y a des gatekeepers dans les domaines de recherche scientifique en tout cas mais pas que remarquez qu'on peut faire de la science autour de tout même du pranaïsme de sengazing c'est d'ailleurs comme ça que j'arrive à concevoir que les gens puissent réussir là-dedans puisqu'ils finissent par se nourrir directement à la source de l'énergie qui bâtit tout le reste ici autour de nous et dont on se nourrit après de multiples cristallisations diverses à différents niveaux et nous on mange de la nourriture bien concrète physique mais à la base c'était de l'eau de la lumière et tout ça ça peut être réduit à la base en fréquences électromagnétiques donc qui passent par la lumière etc. bon et se solidifie se cristallise et voilà et donc eux ils vont chercher un assaut directement et la partie 2 qui se nourrit de ça directement c'est la partie justement électromagnétique dont fait partie notre grosseur en tout cas et à partir de ce moment-là c'est vrai que même quand tu es au fond de ta cave tu penses au soleil tu sais où il est par rapport à toi tu sais c'est marrant bon c'est pas le sujet et je suis pas Sengheiser Pranaïs je mange je bois les pranaïstes ils fument pas beaucoup je crois normalement bon reprenons reprenons je me suis bien amusé en fait jusqu'à présent donc voilà ils disaient que c'était de l'orgueil et moi je dis qu'en fait non c'est pour nous maintenir dans ce niveau-là il faut qu'on voilà on va traduire ça comme ça parce qu'on pense pas que tout est bloqué on pense pas que si tout foire tout est fait pour on pense pas à ce principe qui a été prononcé par ce personnage politique américain dans les années 57 je crois où il dit on va prendre le maximum d'argent du public pour l'investir dans des projets fous débiles dépensiers gaspillés et qui de toute façon ont de faux résultats ou de mauvais résultats vous savez je crois que j'en ai parlé dernièrement dans une des 5-6 dernières vidéos sinon il faudrait que je retraduise correctement ce truc-là mais à la fin c'est long et c'est bien complexe et puis bon c'est pas vraiment le genre de domaine où j'aime c'est juste l'explication philosophique effectivement leur plan c'est de faire en sorte que tout ce qu'on entreprend foire parce que sinon on se libère parce que l'homme normal il est sympa il est intelligent il veut réparer il veut évoluer l'homme normal c'est ça eux là les méchants ils savent qu'une société elle finit par produire au moins des foyers de gens comme ça qui ont réussi à se protéger des ceux qui ne veulent rien savoir un peu la loi de la jungle et qui finissent à pouvoir créer à réfléchir à s'en sortir ils savent ils savent donc qu'il faut qu'il existe des domaines échappatoires où ces gens-là vont être satisfaits dans leur recherche et pas uniquement l'ego l'orgueil mais aussi le besoin vital d'apprendre d'évoluer de donner de la nourriture à son cerveau et en plus l'observation naturelle et quand on est très bien nourri tout ça à 7 et tout on arrive évidemment à des sensations et des perceptions et des voyages mentaux astro-intellectuels aussi qui amènent qui amènent à des clartés de concepts il y a des moments dans votre méditation où vous savez tout ce qu'on peut vous demander vous pourriez y répondre alors c'est juste ballot que c'est quand vous revenez en général vous ne vous rappelez plus trop c'est un peu estompé mais des fois vous arrivez à retrouver cet état-là justement dans de nouvelles méditations en redonnant au cerveau les niveaux de fréquence cérébrale qui permettent le décollage quelque part les voyages astraux le rêve lucide ou d'autres genres de situations voire le remote view je ne sais pas trop où ça se place là-dedans entre autres mais c'est de plus en plus pour moi une à nous on nous apprendrait ça à l'école en bas âge les enfants vous avez vu Dan Winter en parlait aussi souvent les résultats rapides efficaces et stupéfiants qu'ont les enfants quand ils ne sont pas chités avec des produits qui leur créent des orages cytotoxiques cérébraux et baissent le QI de 10 points 20 points voire créent des autismes ou pire oui parce que là aux Etats-Unis il y a un mec mais bon la sentence était suspendue dernièrement mais il a été condamné à mort pour être injustement a priori condamné pour le syndrome du bébé Skokoe parce qu'il y a eu plein de bébés et en général c'est dans les jours jusqu'à une semaine qui suivent un spritchage c'est pour ça le problème c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui disent mais attendez non 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 ce phénomène là il n'intervient pas enfin il y a des des dissections enfin ils ont étudié tout ça et le problème c'est que ça intervient tout le temps dans ces conditions de spritch postérieure en tout cas je ne dis pas que ça n'arrive pas des fois des tarés donc quel que soit l'état aujourd'hui dans lequel sont les gens dans les rues par exemple de San Francisco mais pas que je pense à Paris aussi on en a tout ça ça peut donner des trucs hallucinants je ne vous parle pas parce que je ne connais pas d'ailleurs de tout ce que pourraient vous raconter les pompiers ou autres médecins des urgences reprenons donc et notant que l'humilité en revanche semble être rare et je vous prie de croire que toutes mes décubrations ça me réjouit comme ça et ça m'amuse mais je ne me la joue pas non plus c'est tout à prouver à être prouvé donc mais moi il y a des fois je suis assez content de comment ça retombe comment ça c'est vrai que je me sers de plein de trucs à moitié ignorés depuis Charles Berger Marco Rodin la bobine Tesla l'angle l'angle d'enroulement sur ce torus qui permet de faire des bobines qui chauffent beaucoup moins et qui sont plus efficaces mais il faut que les courants aient une telle phase ou opposition pas opposition de phase mais différence de phase enfin je 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 n'ai pas fait électricité dans mes études et ça me manque maintenant le peu que j'en ai fait j'ai plané je ne comprenais pas bien tout c'est maintenant des fois c'est un peu tard c'est pour ça quand il faut c'est intéressant de durer assez longtemps sur terre pour avoir le temps de réparer les manques de combler les manques et de réparer les fautes à la limite quand il y en a disons pas qu'il y en ait tant ce serait prétentieux et faux donc reprenons donc il n'est pas le premier à faire cette observation la première épouse de Hawking Jane dans son livre Music to move the star la musique qui bouge les étoiles affirme le plus gros problème lorsqu'il était marié à Stephen était de le convaincre qu'il n'était pas Dieu selon Hawking on ne peut pas vraiment contester un théorème mathématique point et pourtant j'ai perdu la phrase les mathématiques n'ont aucun sens sans l'expérimentation même pour ceux qui placent une confiance aveugle dans les maths Stephen Crosford virgule je reprendrai plus tard alors j'ai traduit la BD et vous avez donc une jument qui parle à un enfant a priori un scientifique alors parle-moi de ce nouveau système de maths que tu as inventé et l'enfant répond le professionnel mathématique répond oh c'est vraiment très simple au lieu de se servir de l'ancien chemin difficile je pars avec la réponse et ensuite je réfléchis à l'envers pour mettre en place une équation qui correspond et hop il est copresto je tombe toujours juste ah donc Stephen Crosford a mis en évidence de nombreuses failles fatales pour la logique et la réflexion et la stratégie de résolution dans les équations derrière la relativité d'Einstein et tout ce qui va avec des trous noirs à la matière noire je vous laisse un aperçu important et une de mes citations préférées de mathématicien et philosophe Bertrand Russell et moi je viens de vous parler de Walter Russell je ne sais pas si c'est un frangin à lui ou pas disons on dirait que c'est la même époque reprenons la physique est mathématique non pas parce que nous en savons beaucoup sur le monde physique mais parce que nous en savons si peu et dans le prochain épisode de cette série sur les idées fausses la partie 4 nous examinerons une autre question courante où en est la recherche évaluée par les pairs où est-elle voilà donc ça a été fait par tout ça et je vais laisser le générique par respect pour tous ces gens qui ont travaillé et nous fournissent tout ce matériel avec les producteurs les coproducteurs les producteurs associés les contributeurs bienveillants et que l'on remercie voilà trademark non profit il y a un copyright tous les droits sont réservés mais ça vient de Youtube j'étais juste en train de lire pour les malentendants en français pour les malvoyants j'étais en train de lire ce dont je vous parle et je ne suis pas en train de me moquer parce que malvoyant je le suis comment je galère pour lire tout ça bon reprenons ça vous a plu ? moi vous savez que le site Wayback Machine du Coq Alain est en ligne mais on peut juste lire on ne peut plus télécharger pas avec les adresses qu'ils donnent quand j'avais retrouvé quand on m'avait fait retrouver dataasilome.com je crois qu'on me l'a fait retrouver c'était d'autres adresses peut-être qu'elles existent encore sur lesquelles on pouvait télécharger puisque j'ai téléchargé les trucs mais oui dataasilome il nous parle aussi d'une situation très semblable voilà aujourd'hui puisque dans tous les extraits de films je vous rappelle les morgelons c'est plein de choses c'est la manière de les soigner c'est la manière de soigner les nanos enfin oui se libérer de la zombification cette situation où les gens sont jugés quelque part d'après ce qu'ils font ils sont même jugés d'après ce qu'ils ne font pas on est coincés et il faut respecter certaines règles pas des gens qui nous proposent cette trame de réaction parce que ça nous gonfle et que ça ça nous provoque l'expulsion de louches on râle on galère on souffle ah j'ai l'impression et donc ça c'est un un argument de base qui se réjouit du recyclage constant et de la réincarcération de nos consciences avec un reset à chaque fois total ce qui fait que c'est idiot de dire qu'on vient ici pour évoluer puisqu'on repart à chaque fois zéro à moins d'arriver à dépasser cet effacement blackout de deux manières soit on est super puissant mais il semblerait qu'il n'y ait pas dix personnes qui aient reçu de réussite depuis des millénaires à sortir de ce cycle même Bouddha le Bouddha il n'a pas vraiment réussi en tout cas il a été confronté aux machinistes si on peut dire aux programmateurs machinistes acteurs vampires énergétiques en chef et je ne sais pas je ne me rappelle plus bien s'il est redescendu ou pas s'il a réussi à en sortir pas le sujet et puis on a étudié d'autres cas aussi Henri Maudje pourquoi je parlais de ça oui parce que donc c'est idiot de nous dire qu'on vient pour évoluer à moins qu'on arrive à en sortir par ce biais là ou actuellement là en en incapacitant l'activité parasitique blessante criminelle des proxys des gangs subtils qui sont justement au niveau dont je viens de parler pour le Bouddha à peu près bon ça vous plaît de faire des des loops comme ça des loopings vous m'appelez looping ouais ouais j'aime bien qu'un plan se déroule sans un écroche bon il y en a qui rigolent parmi vous j'espère parce que bon je ne veux pas vous continuer tout ça si je vous lis les trucs les graisses polyinsaturées et les endotoxines conduisent à un Alzheimer et donc là les huiles de graines sont mauvaises et donc les huiles de graines et bien c'est catastrophique mais dedans il y a il y a plein d'huiles le colza le tournesol le grain de raisin noisette et noix j'aime bien ben ben il ne faut pas abuser mais un petit filet et et donc voilà c'est pas terrible a priori ce qui est très bizarre puisque c'est censé nous nourrir les noisettes pendant l'hiver enfin pas nous les écureilles normalement peut-être nous peut-être nous normalement on est sangezère pranaïste et on s'en fout du temps qu'il fait en hiver comme en été parce qu'on gère par nous-mêmes notre température des trucs incroyables on arrive à faire avec cette respiration et cette conscience je ne peux pas dire que ça n'existe pas je ne voudrais pas qu'ils nous forcent à accéder à ça immédiatement ce serait un bond géant pour l'humanité qui la libérerait ils ne vont pas le faire mais ça nous rendrait indépendants de tout de notre côté avec toutes les restrictions qu'ils nous proposent actuellement les pollutions c'est quasiment la seule voie que je conçois qui nous en libère nous en protège en plus et nous permet d'être indépendants et même contre-actifs contre-actifs je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas ignorer cette solution-là parce que c'est la plus c'est la plus c'est la plus c'est la plus divine tu l'as tu l'as dit et oui et on est créateur sûrement beaucoup plus là avec ces développements psychiques internes parce que bon les rimoduleurs ils disent la télépathie c'est le langage galactique c'est comme ça que les consciences communiquent entre elles c'est pas par ce biais-là c'est peut-être ce qu'on pratiquait avant que Tour de Babel et que soi-disant se soit interprété comme un mélange des langues pour que c'est pas un mélange des langues si ça se trouve c'est mal traduit vous savez on dit la demi-sœur d'Enki dans le jardin d'Éden dans le sud Liban sud-est oui sud de la Turquie vers Gobelitepe mais en dessous aussi vers le Liban du côté des Shining Wands ce qui brillait d'après Edmund Marridge qui nous parle justement de l'implantation des premières tribus agricoles si on peut dire avec l'agriculture la culture et la relation avec ces entités qui nous apprenaient des choses donc la demi-sœur d'Enki Ninarchak était généticienne en chef et de son laboratoire sont sorties les graines une adaptation une génétisation alimentaire à but alimentaire intéressante de graines minuscules dans la nature qu'elle a transformées en maxigraines en changeant carcugène de la même manière qu'en fait il n'y a pas vraiment de correspondance entre la génétique de notre vache domestique et de son ancêtre soi-disant préhistorique ou des aurocs ou des buffles d'époque etc donc tout ça ça passe et nous aussi alors à propos nous aussi on a été transformés a priori donc il y avait déjà de l'humanité à bord ici qui n'était pas forcément pire que nous je pense si on remonte à 20 000 ans l'implantation en tout cas de ce jou par Anunnaki ou autre autour de ça parce qu'il semblerait que les Anunnaki soient venus nous libérer d'un jou antérieur de petit gris et de primitif de peut-être draco aussi un truc dans le genre je ne sais pas trop antérieur les maîtres que certains appellent que Metalikman est appelle l'ancien empire les gens les nouveaux Ziti d'après qui ne sont toujours pas très cool pour nous vu la situation qu'ils gèrent de notre cycle de réincarnation ces gens-là ils ont gagné contre les anciens et il paraît que c'était encore pire la situation dans laquelle on était avant je veux dire peut-être que c'était une île d'Epstein généralisée la planète on va dire un peu encore moins de respect pour la vie j'ai l'impression que j'ai du tabac là-dedans en effet il est tout mou alors on reprend ou on reprend pas voilà Alzheimer Flute Gates il y a un énorme problème en Caroline du Nord me semble-t-il North Park River il y a trois barrages dont on a ouvert les vannes en même temps qu'arrivait l'ouragan Hélène ce qui fait que ça a saturé déjà le cours des rivières d'eau et tout ce qui est tombé en plus ça a vraiment débordé partout et il y a plein de pays en ce moment qui subissent des inondations incroyables et donc ça pollue tout alors le prétexte c'est que ça aurait noyé les souterrains où il y a du trafic humain dedans en gros etc à l'eau alors déjà il y a peut-être du personnel armé méchant mais il y a aussi des victimes dans ces souterrains qui évidemment n'ont pas rééchappé du coup au cas où et de deux je les prenais pour des couillons quoi une base militaire profondément enfouie elle est étanche un laboratoire et quelque il est étanche il y a des fois quand même alors on va laisser les chapeaux blancs qui ont fait ça parce que ça permettait de mettre en évidence parce qu'il y a un whistleblower qui dénonçait le fait que la pollution qu'il y a en ce moment en Ohio je ne sais plus où elle est je ne sais pas combien de milliers de fois pire que la dernière en date ça avait un nom Palestine non pas Palestine un nom comme ça là dont on parlait il y a quelques mois à la suite d'un accident de train je crois voilà donc là dernièrement il y a la nouvelle lune et c'est vraiment encore pire donc sur des zones qui sont complètement dévastées comme ça où en fait les services d'État n'assurent pas ni la sécurité ni l'aide aux populations voire au contraire on profite pour les exproprier à la limite comme un Maui ou des choses dans ce genre et qu'il y a des mines des intérêts miniers qui lorgne sur le lithium ou autre chose dans des buts d'inavouer prochains pour une industrie de finalement malfaçon énergétique technologique intellectuelle vu que les voitures électriques à la Tesla c'était pas ça ce qui avait de l'électricité écologique c'est la version Tesla Nikola il n'y avait pas de batterie dans sa voiture il y avait un capteur générateur un truc qui captait l'énergie atmosphérique et la transformait en ce qu'il faut pour faire avancer la voiture ça alimentait un moteur électrique a priori et donc je vous rappelle quand il sortait de sa voiture ce qui a tourné pendant une semaine sans jamais s'arrêter quasiment il me semble je ne sais pas comment ils s'y sont relayés à bord mais enfin il n'a jamais fait le plein le plein de quoi de toute façon il n'y avait pas encore de l'électricité quelque part disponible pas vraiment quoi même si là il y a la bagarre avec Marconi ou je ne sais plus et l'autre et le banquier Morgan je ne sais pas s'il a le même nom qu'un pirate assez lèbre derrière toutes les grandes fortunes il y a le grand gris mais est-ce que ça n'en vient pas non enfin c'était aussi la période des ce qu'on appelait les barons voleurs oulala il m'a roulé je ne sais pas qui c'est qui l'a roulé petite chanson des années 70 après donc voilà encore un crime d'état avec de multiples tatati tatata c'est comme mais ça ça y est et alors l'a l'a fait mal elle s'est heurtée à des milices les mecs ils ont dit on vous a vu faire là maintenant on vous a pris la main dans le sac là vous empêchez les gens de nous aider avec votre hélicoptère vous défoncez un camp d'entrepôt de ressources vous foutez de notre gueule ou quoi donc je crois que je ne sais pas s'il y a eu des tirs ou pas mais la FEMA a retiré ces hommes et le dit où finalement parce que donc c'est terrible on a de plus en plus la preuve qu'ils veulent appliquer tout ce qui était marqué sur les les Georgia Gidstone d'une manière ou d'une autre d'ici 2030 basée sur les faux préceptes il n'y a pas de surcompulation et ce qui existe vraiment c'est vraiment la pollution au niveau climatique laisser tomber les gens confondent toujours pollution et climat attribuent des affaires des côtés polluants à des choses qui sont plutôt énergétiques et vitales le gaz carbonique est vital quoi je veux dire il est juste vital et il n'en faut pas plus que ce qu'il y a et là il y a 0,4% ou 0,04% non 0,4% je crois ça suffit 4% 0,4% je ne sais pas l'oxygène c'est 18 19 20 21 22 mais pas trop non plus et à 19 quand vous metz dans une salle avec 19 vous êtes mal et il y a des gens qui manipulent ces degrés d'oxygénation de certaines salles de conférences ou de concerts peut-être des fois avec certaines phéromones ou pas certains sons ou pas et qui permettent la manipulation de grandes quantités d'énergie égrogorique 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 oui absolument tous les concerts de ces petites stars de Hollywood qui sont sorties de chez P. Didi ou d'ailleurs allez les mouvements de fou incompréhensibles des gens qui s'évanouissent d'un coup en une vague de gens qui s'évanouissent c'est trop bizarre je ne sais pas si c'est Ariana Grande ou je ne sais plus trop bizarre bon alors quand on les voit faire toute leur gestuelle des doigts avec un on connait toute l'affaire là bon on a compris quelque part ça peut s'expliquer comme ça et puis là on a des phénomènes inexpliqués qui peuvent être interprétés tels que je le sous-entends par les transferts énergétiques avec des entités qui ne sont pas cool est-ce qu'on reprend ou pas non j'en ai marre ça suffit de toute manière 11.33 c'est le temps idéal pour vous présenter mes salutations respectueuses passons entre les gouttes et les aiguilles à très bientôt salut comment on arrête je ne sais plus comment on arrête bon le partage déjà j'arrête le partage oh t'es j'arrête le partage j'en garde alors parce que ça va aller au plaisir c'est parti c'est parti